et de la coopération continue. Comme je l'ai dit, les jeunes ont la possibilité de s'exprimer dans différents canaux nationaux, régionaux et institutionnels, mais la reconnaissance des partenaires de la jeunesse en tant qu'entité qui représente une valeur ajoutée pour l'avenir, mais aussi au présent, est manquante. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, on a l'événement de la jeunesse européenne, AI, qui regroupe plus de 7000 Européens, y compris de la diaspora, pour présenter des idées, des solutions, des projets pilotes pour tenter de résoudre la crise actuelle. Mais il n'y a pas de suivi. Par exemple, en 2016, trois ambassadeurs de la jeunesse des ACP ont été choisis parmi les 7500 participants de cet événement pour présenter des propositions législatives au Parlement européen. En outre, Yantil Williams, le fondateur de l'organisation, du réseau de la jeunesse des ACP, a été désigné ambassadeur de la diversité par le vice-président du Parlement européen, Merit Mike Guinness. Malheureusement, aucune action concrète n'a été prise ni d'initiative à la suite des différentes propositions des jeunes. Et maintenant, on a un nouvel événement de la jeunesse européenne en 2018, et il faut faire ressentir aux jeunes qu'ils jouent un rôle important et que ce n'est pas simplement une opération pour bien figurer sur la photo. Donc c'est la mise en œuvre qui est difficile. C'est là où le bas blesse. Et je pense qu'il faut relancer les résultats de l'événement européen de la jeunesse et mettre en œuvre ces initiatives. Parfois, les recommandations sont assez larges, mais au niveau des objectifs, eh bien, ils sont précisés clairement. Nous savons, par exemple, que dans deux ans, il y aura un nouveau sommet de la jeunesse et nous voulons qu'il y ait des mesures. Il faudrait tenir compte de la numérisation. C'est un des instruments clés permettant de soutenir les œuvres d'art innovantes et émergentes et la production artistique et culturelle tout en promouvant et en préservant toutes les formes d'art dans les différentes sociétés. Et puis, on a Europeana, une plateforme numérique du patrimoine culturel qui passe par le stade de la consultation publique aujourd'hui. et c'est l'occasion idéale de mettre en œuvre la déclaration de la jeunesse d'Abidjan. Dans certains cas, il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, mais d'améliorer quelque chose qui existe déjà. La culture africaine et l'art africain sont riches, mais il faut y être attentif parce qu'il y a parfois un manque de reconnaissance, de promotion ou d'investissement. Et en raison de cela, de cette tendance négative, l'histoire africaine risque d'en pâtir. La culture et l'histoire sont interconnectés. La culture est ce qui reste de l'histoire et il faut la protéger. La jeunesse lance aussi un appel à l'Union africaine et à l'Union européenne afin que ses membres soutiennent les jeunes qui travaillent dans les industries créatives par le biais de structures locales, d'investissements dans la formation, de leadership, la bonne gestion, la production et la promotion de la culture pour les jeunes. Il y a aussi l'échange Erasmus+, c'est une bonne initiative. Ce programme est excellent et il soutient l'échange culturel. J'ai étudié moi-même dans deux continents et dans quatre pays et je souligne l'importance des échanges culturels pour la compréhension mutuelle des peuples. Dans ce contexte, de ce nouveau partenariat ou de ce partenariat renouvelé UE-Afrique, j'espère que les échanges culturels ne seront pas unidimensionnels ou dans une seule direction et que la diaspora continuera d'enrichir les deux mondes. Il s'agit d'utiliser l'effet de levier, d'inspirer et de canaliser le changement positif dans une coopération efficace entre l'Afrique et l'Europe. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. 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 Merci.